Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tous ensemble comment effectuer des dépôts et des retraits de crypto-monnaie sur Binance. C'est parti ! Si toi, tu n'as pas encore créé de compte sur Binance, on te conseille de te référer à notre précédente vidéo où on explique un peu les avantages de la plateforme, mais également comment se créer un compte et le faire vérifier. Donc, si tu n'as pas encore créé tout ce compte, on te conseille vraiment d'aller voir notre précédente vidéo justement pour être à jour et reprendre là où on va en être du coup aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment faire des dépôts et des retraits sur la plateforme. Donc, dans un premier temps, sache que si tu n'as pas encore de crypto-monnaie en ta possession, sur Binance, tu ne pourras pas acheter des crypto-monnaies à l'aide d'euros, par exemple. Tu devras au préalable déjà avoir en ta possession des crypto-monnaies puisque Binance, c'est une plateforme du coup de trading de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Il n'est pas possible d'acheter des crypto-monnaies à l'aide des monnaies fiat comme des euros ou des dollars. Donc, dans un premier temps, il va falloir que tu sois déjà en possession de crypto-monnaies. Donc, on a déjà fait un tutoriel sur Coinbase, par exemple, qui va te permettre d'acheter tes premières crypto-monnaies facilement et efficacement. Donc, pour ce faire, toujours pareil, on te conseille d'aller te référer aux précédentes vidéos qu'on a faites sur cette plateforme, Coinbase, justement pour te montrer déjà dans un premier temps comment créer ton compte, comment le faire vérifier, comment compléter ton compte et ensuite, comment acheter tes premières crypto-monnaies. Là, on va commencer cette vidéo en partant du principe que tu as déjà créé ton compte sur Coinbase, que tu as déjà acheté tes crypto-monnaies et que du coup, tu as également aussi créé ton compte et que tu l'as fait vérifier sur Binance. Du coup, maintenant, pour pouvoir faire des dépôts de crypto-monnaies sur Binance, vous allez devoir, dans un premier temps, vous rendre sur l'onglet ici « Dépôts ». Donc, vous allez sur « Fonds » et « Dépôts ». Donc là, ici, une fois qu'on est là, vous allez choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez justement envoyer sur Binance. Donc, moi, je vais faire l'exemple pour le Bitcoin, mais imaginons que vous souhaitiez envoyer des Ethers. Eh bien, vous allez tout simplement rentrer ici « ETH », cliquer sur « Ethereum » et voilà. Donc là, je vais vous montrer l'exemple pour le Bitcoin. Donc, je vais cliquer ici sur « Bitcoin » et là, vous voyez qu'on a une adresse de dépôt spécifique. Cette adresse-là, vous allez bien sûr la copier et on va se rendre directement sur notre compte Coinbase. Donc là, normalement, vous allez arriver du coup sur cet onglet-là et vous allez cliquer du coup sur « Compte ». Là, vous voyez que sur mon wallet Bitcoin, bon, j'ai quelques Bitcoins, pas grand-chose, c'est simplement pour l'exemple. Vous allez cliquer ici sur « Envoyer ». Là, vous allez renseigner du coup l'adresse ici de Coinbase que vous avez copiée au préalable. Vous allez simplement la copier ici, la coller ici, pardon. Sélectionnez le montant que vous souhaitez envoyer. Donc moi, je vais sélectionner le maximum que j'ai parce que je n'ai pas grand-chose. Mais après, à vous de décider le montant que vous souhaitez envoyer sur la plateforme et vous cliquez sur « Continuer ». Là, derrière, il va y avoir un récapitulatif un peu de ce qui c'est de votre transaction. Et pour pouvoir valider votre transaction, vous allez devoir envoyer. Il y a un code SMS qui va vous être envoyé et vous allez devoir du coup le renseigner ici. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais renseigner le code qui m'a été envoyé. Et vous cliquez sur « Confirmer ». Après quelques minutes d'attente, vous devriez normalement voir apparaître sur Coinbase, dans les activités récentes, la validation de votre transaction. Là, vous voyez que Binance m'annonce que ma transaction a bien été effectuée et que les bitcoins que j'ai sélectionnés précédemment ont bien été envoyés sur Binance. Donc là, je vais du coup aller me rendre sur Binance pour vérifier tout ça. Donc je vais sur Binance, je suis sur mon compte et là, je vais cliquer du coup sur « Fonds et historique des transactions ». Vous voyez que là, les montants ont bien été reçus du coup sur la plateforme, mais que j'avais déjà effectué une autre transaction il y a de ça quelques jours. Donc si on fait la somme entre les bitcoins que j'ai envoyés il y a de ça quelques jours plus ceux que je viens d'effectuer aujourd'hui, la somme de ces deux montants-là doivent être du coup présents sur la plateforme. Donc je vais du coup me rendre sur « Fonds et solde » pour vérifier tout ça. Et là, vous allez vous rendre compte du coup que, voilà, vous voyez que pour bitcoin, j'ai bien le montant total que je souhaitais avoir du coup depuis le départ. Donc les bitcoins ont bien été reçus sur la plateforme et ont bien été comptabilisés. Maintenant, si vous souhaitez faire un retrait, donc imaginons que vous fassiez du coup du trading sur cette plateforme, que vous gagnez un peu d'argent. Maintenant, vous souhaitez faire un retrait pour encaisser vos gains. Vous devrez au préalable envoyer ces crypto-monnaies sur une autre plateforme comme Coinbase. J'en ai déjà parlé sur un précédent tutoriel, mais je vais quand même vous montrer un peu comment faire pour, du coup, envoyer ces crypto-monnaies sur Coinbase, les transformer en euros cette fois-ci. Et puis ensuite, ces euros, vous les envoyez directement sur votre compte en banque. Donc comment on va faire ça ? Je vais aller me rendre du coup sur « Retrait ». Sur « Retrait », donc là, le bitcoin est sélectionné. Sachez que vous pouvez bien sûr choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez vous envoyer. Là, je vais montrer avec le bitcoin. Si vous souhaitez le faire avec l'Ethereum, vous tapez bien sûr ETH, Ethereum, et puis le procédé reste le même, bien évidemment. Donc là, moi, je vais aller du coup sur « Bitcoin » pour vous montrer. Et mince, je me suis trompé. Voilà, je vais cliquer sur le bitcoin. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon montant total que je vous ai montré tout à l'heure qui est présent sur la plateforme et je n'ai plus qu'à sélectionner déjà dans un premier temps l'adresse à laquelle je souhaite envoyer mes bitcoins. Donc pour ce faire, je vais sélectionner par exemple sur Coinbase l'adresse à laquelle je souhaite du coup envoyer cette crypto-monnaie. Donc, je vais me rendre sur « Comptes » et là, je vais aller sur « Bitcoin Wallet ». Je vais cliquer sur l'onglet « Reception ». Là, je vais cliquer sur « Afficher l'adresse » et je vais copier cette adresse-là. Du coup, « Ctrl-C » et je vais la coller ici. Hop, « Ctrl-V ». Derrière, je vais sélectionner du coup le montant de bitcoin que je souhaite envoyer sur la plateforme. Alors moi, je ne vais pas m'amuser à tout renvoyer, même si dans tous les cas, c'est quand même faible le montant que je vais renvoyer. Il y a des frais de transaction qui sont effectués. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais vraiment, je peux vous assurer que là, les frais de transaction sur Binance, ils sont très très faibles par rapport à ceux que vous pourrez avoir sur d'autres plateformes. Donc là, derrière, je vais m'envoyer sur Coinbase ces « Bitcoin » là. Justement, je mets 0,01. Je clique sur « Envoyer ». Vous voyez que là, le montant minimum, en fait, c'est 0,02. Bon, ok, je vais mettre 0,02 du coup. Je clique sur « Envoyer ». Là, vu que j'ai activé déjà la double authentification, il va falloir que je rentre le code qu'il y a sur Google Authenticator. Donc, comme on l'a déjà installé sur les précédents tutoriels, vous aurez simplement du coup à copier le mot de passe qu'il y a sur l'application. Donc là, moi, je vais le rentrer. Hop ! Et normalement, ça devrait se valider automatiquement. Voilà. Donc là, ils disent qu'ils nous ont envoyé un email de confirmation et qu'il va falloir du coup confirmer à l'aide de cet email le fait que, tout simplement, que vous souhaitez retirer vos « Bitcoin ». C'est simplement un email de confirmation. Donc là, je vais valider tout ça et puis on se retrouve directement une fois que cette action a été effectuée. Là, maintenant, je viens de valider du coup le mail qui m'a été envoyé pour justement activer cet envoi de « Bitcoin » sur Coinbase. Et donc là, on va aller vérifier du coup si tout a bien été pris en compte sur Binance. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre uniquement sur « Historique de transaction ». Donc vous cliquez dessus. Là, on est sur « Dépôt ». On va aller sur « Retrait ». Et là, vous voyez que c'est en cours. Alors, le montant total que je m'étais envoyé au départ, c'était de 0,002. Vous voyez que là, du coup, le montant est inférieur justement à cause des frais de transaction. Je vous en ai déjà parlé, mais du coup, c'est normal. Donc là, vous pouvez suivre du coup au fur et à mesure du temps où est-ce qu'en est votre envoi de crypto-monnaie. Donc là, il faut attendre quelques minutes. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et une fois que la transaction est effectuée, vous n'aurez pas du coup ici « Processing », mais vous aurez bien ici « Completed ». Donc là, je vais du coup couper. Et puis, je vous retrouve une fois que les bitcoins ont bien été reçus sur Coinbase. On va se rendre du coup sur Coinbase pour vérifier maintenant si on a bien reçu les bitcoins. Donc je vais cliquer du coup sur mon compte Coinbase. Je vais actualiser la page pour être sûr que j'ai bien la dernière version. Et là, vous voyez « Reception de Bitcoin ». Donc, j'ai bien reçu mes bitcoins sur Coinbase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif là, c'est de vous montrer du coup comment faire une fois qu'on a gagné du coup des crypto-monnaies, qu'on a fait une plus-value sur Binance pour pouvoir retirer du coup ces crypto-monnaies-là, les envoyer sur une plateforme pour les transformer du coup en euros et ces euros-là, les envoyer directement sur votre compte en banque. Donc pour ce faire, on a fait déjà un premier transfert là maintenant sur Coinbase. Donc on a bien reçu nos bitcoins. Ces bitcoins, il va bien falloir du coup les transformer en euros. Donc là, on va aller dans « Vente », « Achat-Vente ». Je vais aller dans « Vente ». Je vais vendre du coup mes bitcoins contre des euros. Donc je vais sélectionner le montant, là 0,015. Je vais vendre mes bitcoins. Je vais confirmer la vente. Voilà, ça me dit que j'ai bien vendu mes bitcoins. Donc j'ai récupéré du coup des euros. Là, si je retourne sur mon tableau de bord, vous verrez que je n'ai plus de bitcoin, mais que j'ai bien des euros maintenant. Et si je souhaite envoyer ces euros du coup sur mon compte bancaire, là je vais du coup me rendre sur « Comptes », l'onglet « Comptes ». Je vais cliquer sur « Retrait ». Là, « Ajouter un compte bancaire ». Donc il va falloir bien sûr que vous ajoutiez un compte bancaire. Là, on va vous demander les informations, donc le nom de votre banque, l'Iban, etc. Vous faites « Vérifier votre compte ». Ça peut prendre quelques jours justement pour vérifier votre compte. Mais à la fin, une fois que c'est paramétré, vous aurez simplement à cliquer ici sur « Retrait ». Rentrez le compte que vous aurez déjà enregistré au préalable. Confirmez. Et puis là, la transaction, elle sera effectuée. Généralement, le dépôt sur votre compte bancaire, il sera effectué généralement entre 3 et 5 jours. Ce tutoriel est à présent terminé. On espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et laissez-nous un pouce bleu. Ça nous fera super plaisir. Peut-être qu'il manquait quelques informations. Pareil, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire peut-être les précisions que vous auriez aimé avoir. On répond et on lit tous les commentaires. Pareil pour les mails. Donc vraiment, n'hésitez pas. Cette chaîne, elle est vraiment là pour vous aider au maximum. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous vous intéressez justement au domaine des crypto-monnaies et de l'investissement dans les crypto-monnaies. On sort quand même des vidéos régulièrement. Donc abonnez-vous pour n'en louper aucune. Et puis je vous souhaite du coup une super fin de journée. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501